Cours de seconde Influence du programme génétique sur le métabolisme Pour mes élèves, vous suivrez la page 38 Bordas de seconde année 2010 concernant le titre Métabolisme et patrimoine génétique Nous sommes dans le chapitre concernant la nature du vivant La cellule est le siège de réaction chimique de la vie Quelques rappels aux connaissances nouvelles pour vous La cellule est une unité structurelle dans laquelle de nombreuses réactions chimiques se déroulent C'est ce que l'on appelle le métabolisme En fait, le métabolisme représente le côté fonctionnel d'une cellule alors que jusque-là, on a travaillé sur la structure, le côté structural Cette structure protège en fait une fonction d'où le métabolisme qui représente le côté fonctionnel de la cellule Nous dirons plus tard que la cellule est une unité à la fois structurelle et fonctionnelle ce qui définit le vivant Deux remarques importantes Une cellule possède des gènes donc un patrimoine génétique Ce patrimoine va intervenir dans le métabolisme Deuxième remarque Une cellule vit dans un certain environnement Cet environnement possède des paramètres propres tels que la température, la pression, la lumière, etc. Et ces paramètres vont influencer le métabolisme Donc, pour que cette cellule puisse vivre son métabolisme est dépendant à la fois du patrimoine génétique et de l'environnement On se propose de résoudre la problématique suivante Le métabolisme est-il vraiment dépendant du patrimoine génétique et de l'environnement ? Donc là, nous voyons bien que nous allons travailler à la fois sur le patrimoine génétique dans un premier temps puis dans un deuxième temps nous allons travailler sur l'environnement en relation avec le métabolisme dans les deux cas, évidemment Alors, pour répondre à cette problématique nous allons procéder de deux manières différentes Donc, vous avez compris Métabolisme, c'est le mot important et deux autres groupes de mots Patrimoine génétique et environnement Donc, premier tiré Tout d'abord, nous allons étudier l'influence d'un gène particulier sur le métabolisme d'une cellule Alors, nous verrons que nous allons prendre le cas d'une levure Puis, nous supprimerons ce gène dans une expérience pour voir si la cellule a toujours le même métabolisme Ensuite, dans un deuxième temps nous allons étudier l'influence d'un paramètre particulier de l'environnement sur ce métabolisme Puis, nous le supprimerons également pour voir si la cellule a toujours le même métabolisme Donc, en fonction des résultats nous allons démontrer en fait, que le métabolisme est influencé par le programme génétique d'une part et par l'environnement d'autre part Donc, nous avons certifié Maintenant, il va falloir le démontrer Quelles capacités sont testées ? Eh bien, mettre en œuvre un raisonnement expérimental pour, alors, trois points montrer l'effet de mutation sur le métabolisme cellulaire et en parallèle, comprendre le rôle du patrimoine génétique c'est-à-dire de l'ensemble des gènes fonctionnels donc gènes et allèles qui fonctionnent au niveau d'une cellule particulière Deuxième point donc, repérer l'influence de l'environnement sur le fonctionnement d'une cellule et enfin, comprendre les mécanismes d'une démonstration expérimentale c'est-à-dire faire des comparaisons des thèses, des témoins, etc. Alors, commençons par étudier le métabolisme et le patrimoine génétique c'est-à-dire essayer de montrer que ce patrimoine génétique influe sur le métabolisme et dans ce patrimoine nous allons prendre un gène particulier et concernant le métabolisme nous allons prendre une réaction particulière en fait, il s'agira de la respiration cellulaire concernant le gène il s'agira du gène RHO donc, il possédera deux allèles RHO+, et RHO- alors, les consignes de travail données aux élèves sont à partir du support document 1, Bordas, page 38 concernant l'étude expérimentale du métabolisme de différentes souches de levure donc, nous verrons qu'il y a une levure sauvage et une levure mutante alors, sauvage signifie que c'est la levure qui est la plus représentée dans l'environnement alors que la levure mutante est une levure qui existe mais qui n'est pas qui n'est pas représentée de manière dominante dans l'environnement donc, à partir de ce support il faudra construire un schéma fonctionnel très simple mais très significatif et très parlant qui va permettre de montrer par les expériences du document 1, page 38 Bordas l'influence justement de ce patrimoine génétique sur le métabolisme autrement dit l'influence de ce gène RHO avec ses deux allèles RHO- et RHO+, sur le métabolisme c'est-à-dire là, en l'occurrence il s'agira de la respiration cellulaire alors, les élèves ont un certain temps pour faire le schéma le schéma fonctionnel alors nous allons procéder maintenant à la correction alors, vous allez préparer une feuille A4 et noter ce que je vous dis au tableau en parallèle et ou noter donc, ce que je dis au niveau de la vidéo alors, donc, vous écrivez correction résultat et leur exploitation le schéma fonctionnel de point métabolisme des levures et influence du patrimoine génétique alors, voici la correction du schéma fonctionnel attendu alors, il s'agit là d'un modèle il ne s'agit pas d'un modèle à reproduire absolument mais un modèle qui peut vous inspirer dans la suite des cours alors, il s'agit de la séance numéro 4 pour l'année 2018-2019 plutôt alors, vous écrivez donc activité 4 page 38-39 vous écrivez le mot clé métabolisme et au-dessus vous écrivez deux mots programme génétique environnement vous encadrez ces trois mots métabolisme programme génétique environnement puis, vous marquez une flèche qui va du programme génétique vers le métabolisme vous encadrez en rouge programme génétique et métabolisme je laisse un peu de temps alors, il reste le mot environnement qui n'est pas encadré mais que nous utiliserons lors de la prochaine séance autrement dit lors de la prochaine séance ce sera l'influence de l'environnement sur le métabolisme ensuite en dessous vous écrivez et vous encadrez en parallèle la cellule virgule siège de réaction chimique donc en effet la cellule est le siège de réaction chimique c'est le métabolisme et donc vous mettez une flèche du mot que vous avez encadré précédemment métabolisme vers la cellule siège de réaction chimique en dessous vous écrivez grand A métabolisme et patrimoine génétique et entre guillemets vous marquez document 1 page 38 bordace vous encadrez en rouge programme génétique et métabolisme alors vous encadrez à main levée pour aller plus vite en dessous tout à fait à droite vous écrivez levure vous faites une flèche levure tout à fait à gauche plutôt vous faites une flèche vers la droite et vous écrivez vie la vie vous encadrez ce mot plus reproduction et vous encadrez ce mot reproduction aussi donc les levures une flèche vie plus reproduction entre parenthèses bourgeonnement et là vous n'encadrez pas donc ce qui signifie que la levure elle vit elle est capable de vivre et si les conditions lui sont favorables elle est capable de se reproduire et donc la population de levure est capable d'augmenter en nombre ensuite sous la flèche que vous avez faite et qui va vers la droite vous faites une flèche verticale et vous encadrez le groupe de mots éléments du milieu donc élément du milieu une flèche qui rejoint la flèche horizontale autrement dit la levure s'il y a les éléments du milieu enfin si les éléments du milieu lui sont favorables en fait elle est capable de vivre de se reproduire alors concernant la levure par bourgeonnement alors évidemment on fait le parallélisme avec les cellules d'un corps humain par exemple les cellules d'un animal les cellules d'un végétal donc n'importe quelle cellule qui est capable de vivre et de se reproduire enfin lorsqu'une cellule est capable de vivre et de se reproduire c'est parce qu'il y a dans son milieu et à l'intérieur d'elle-même les éléments qui lui sont favorables à la fois le programme génétique et l'environnement donc il y a toujours une interaction entre cette cellule avec elle-même c'est à dire avec son programme génétique et l'environnement ensuite il faut sous le groupe de mots encadrés éléments du milieu vous marquez métabolisme et vous le marquez en rouge et vous encadrez en parallèle donc vous avez encadré le mot métabolisme vous faites une flèche qui va de levure vers métabolisme et une flèche qui va de alors toujours la flèche en rouge une flèche qui va de métabolisme vers vie plus reproduction donc ce qui signifie que la levure possède un métabolisme et ce métabolisme lui permet de vivre et de se reproduire ensuite concernant ce métabolisme vous faites une flèche verticale qui va vers le bas vous écrivez étude expérimentale et vous encadrez et à côté vous marquez entre parenthèses EXAO 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 qui signifie expérimentation assistée par ordinateur ça veut dire qu'au niveau de la page 38 il y a une expérience qui a été faite et qu'il va falloir interpréter donc étude expérimentale que vous avez encadré et vous refaites une flèche vers le bas donc une flèche verticale et vous marquez et vous encadrez en parallèle protocole expérimental et vous faites une flèche qui va de EXAO vers protocole expérimental alors cela signifie que pour faire l'expérience il y a une suite d'étapes que vous devez respecter et cette suite d'étapes correspond à ce que l'on appelle le protocole expérimental ensuite on va mettre le principe de l'expérience c'est à dire le paramètre que l'on va faire varier ou que l'on va étudier dans le milieu et qui va nous permettre de raisonner vis-à-vis de l'influence du programme génétique sur le métabolisme donc vous refaites à partir de protocoles expérimentales une flèche vers le bas et vous marquez ce groupe de mots mesure de la concentration en dioxygène dans le milieu en fonction du temps et vous encadrez toute cette phrase mesure de la concentration en dioxygène dans le milieu en fonction du temps alors dans un donc un petit peu plus à droite vous marquez ce que l'on fait en langage mathématique c'est à dire que vous faites vous marquez O2 et vous mettez O2 entre crochets ça signifie concentration en dioxygène donc vous avez marqué O2 et vous avez mis les crochets et vous marquez égal F du temps F du temps ça veut dire en fonction du temps et vous marquez petit f et entre parenthèses vous marquez temps donc mesure de la concentration en dioxygène dans le milieu en fonction du temps et vous faites symboliquement le graphe en fait sans le faire mais vous vous faites simplement dans la marge l'axe des ordonnées verticalement et vous marquez O2 entre crochets et vous faites l'axe horizontal où vous marquez temps donc ce qui signifie que l'on va mesurer la concentration en dioxygène en fonction du temps alors pourquoi est-ce qu'on mesure la concentration de dioxygène là il faut faire une pause et prendre le temps d'expliquer les choses il y a deux façons de considérer la respiration la respiration c'est quoi alors vous êtes habitué à dire la respiration pulmonaire dans la respiration pulmonaire le dioxygène qui se trouve dans l'air alors 21% de dioxygène dans l'air donc cet air va entrer dans les poumons au niveau des alvéoles pulmonaires et dans cet air il y a du dioxygène qui va traverser la paroi de l'alvéole pulmonaire pour traverser ensuite la paroi d'un capillaire sanguin qui entoure les alvéoles pulmonaires et ce dioxygène se retrouve dans le sang dans le sang qui est rouge pourquoi ? parce qu'il y a des globules rouges et bien ce dioxygène il est pris en charge par un globule rouge et dans ce globule rouge il y a des molécules d'hémoglobine ce qu'on appelle hémoglobine c'est une molécule qui va capturer entre guillemets ce lien en fait avec le dioxygène et cette hémoglobine est donc un transporteur de dioxygène à l'intérieur d'un globule rouge et à l'intérieur ce globule rouge étant à l'intérieur d'un vaisseau sanguin le coeur est une pompe donc qui va permettre au sang de circuler et ces globules rouges vont se trouver entraînés dans le flux sanguin et vont parvenir à un moment ou à un autre au niveau d'un organe par exemple d'un muscle ce muscle dans le corps humain admettons va prendre ce dioxygène et s'en servir pour oxyder un nutriment que l'on appellera le glucose l'oxydation du glucose par le dioxygène va permettre la création d'énergie avec un rejet de deux déchets qui seront le dioxyde de carbone et l'eau et en parallèle cette énergie va permettre à la cellule de vivre si par exemple il s'agit d'une cellule musculaire l'énergie qui est fournie va permettre à la cellule musculaire de s'activer et à l'ensemble du muscle l'ensemble du muscle étant un ensemble de cellules musculaires si par exemple vous voulez courir cet apport d'énergie va permettre au muscle de fonctionner et par exemple de vous faire courir autrement dit du dioxygène parvient jusqu'aux cellules pour oxyder un nutriment en l'occurrence un glucide que l'on appelle le glucose et produire de l'énergie et bien le fait que ce dioxygène se retrouve dans une cellule pour oxyder le glucose on parle de respiration non pas pulmonaire mais respiration cellulaire pourquoi ? parce que la cellule a capturé de l'oxygène qui a oxydé le glucose pour le dégrader en quelque sorte et faire un rejet de dioxyde de carbone mais entre temps cette oxydation a permis la production d'énergie et bien dans la levure c'est le même principe sauf qu'il n'y a pas de poumon dans la levure puisque la levure étant un champignon microscopique il n'y a qu'une cellule et que cette cellule va puiser dans l'environnement du dioxygène elle va puiser également du glucose alors glucose qui peut être au départ sous forme de saccharose le saccharose étant deux molécules de glucose qui sont reliées entre elles et la coupure de la liaison entre les deux glucoses fournit en fait du glucose donc ce glucose va être oxydé par le dioxygène qui a été capturé par la levure donc là on parle de respiration cellulaire alors pourquoi alors dans l'expérience dans le protocole enfin suite au protocole expérimental on mesure la quantité de dioxyde de carbone dans le milieu en fonction du temps et bien parce que ce dioxyde de carbone ce dioxygène va être révélateur du fait que il est utilisé pour produire de l'énergie en fait donc utilisé pour oxyder du glucose donc si on voit que la quantité de dioxygène est constante alors on dira que dans le milieu le dioxygène n'a pas été utilisé et donc que la levure n'a pas utilisé l'oxygène donc n'a pas produit d'énergie et donc sans doute que cette levure va avoir tendance à disparaître parce qu'elle ne pourra pas vivre correctement donc cette réaction du métabolisme oxydation du glucose par le dioxygène est révélatrice enfin cette réaction est révélatrice du fait que alors pas encore que le patrimoine influe parce que là on n'a pas encore parlé d'allèle là on est plutôt dans un paramètre de l'environnement mais ce n'est pas ce paramètre de l'environnement que l'on va étudier c'est simplement le fait que si l'oxygène est utilisé alors on dira que la réaction du métabolisme a eu lieu maintenant ce qu'il va nous falloir c'est montrer l'influence de certains gènes sur cette oxydation enfin sur cette respiration cellulaire ce que nous n'avons pas encore fait alors simplement on peut dire aussi que si par exemple tout à l'heure on va voir que le dioxygène diminue dans le milieu ça signifiera que l'oxygène a été utilisé donc que la levure a prélevé le dioxygène pour faire la respiration cellulaire pour vivre et se reproduire bon donc voilà donc c'était une précision alors maintenant donc suite à ce que vous avez écrit donc mesure de la quantité de dioxygène dans le milieu en fonction du temps vous allez faire donc vous allez mettre trois flèches vers le bas une flèche complètement à gauche une flèche au milieu et une flèche à droite pourquoi ? parce qu'il y a on a fait l'étude sur trois milieux alors tout à fait à gauche vous marquez milieu grand A et vous encadrez au milieu vous marquez milieu grand B et vous encadrez et tout à fait à droite vous marquez milieu grand C et vous encadrez ensuite donc là vous vous retrouvez avec trois espèces de colonnes ensuite vous marquez toujours trois petites flèches vers le bas ensuite il va falloir encore faire trois grands rectangles alors là vous marquez donc si vous observez bien ce qui est fait au niveau de l'expérience il y a le milieu A enfin dans le milieu A il y a et là vous écrivez suite à la petite flèche O SM pour sel minéraux et vous écrivez en dessous encore donc vous écrivez O en dessous vous écrivez SM et en dessous encore vous écrivez levure mais vous barrez le mot levure pourquoi ? parce que dans le milieu A on fait l'expérience mais on ne met pas de levure ce sera le milieu témoin donc vous encadrez O sel minéraux et levure vous encadrez ces trois mots ensemble ensuite pour le milieu B donc toujours une petite flèche vers le bas vous marquez encore O sel minéraux et levure mais si vous regardez bien si vous avez bien lu le texte il s'agit de levure sauvage et en dessous vous marquez Allel RHO plus et vous l'écrivez en rouge donc je le répète vous marquez O en dessous vous marquez sel minéraux et en dessous encore vous marquez levure sauvage et encore en dessous vous marquez RHO plus et vous marquez entre parenthèses Allel donc c'est un Allel du gène RHO et là on a bien notre programme génétique mais qui est représenté par un seul gène par un seul allèle en fait un seul allèle du gène RHO et là vous avez compris que dans le milieu C on va faire le même principe c'est à dire vous écrivez alors suite à la petite flèche que vous mettez vers le bas vous écrivez O sel minéraux en dessous puis encore en dessous vous marquez levure mutante et encore en dessous vous marquez en rouge RHO moins donc il s'agit là de l'allèle RHO moins donc voilà ensuite en dessous vous allez marquer alors attention vous allez le faire en rouge entre votre rectangle milieu enfin entre votre rectangle où vous avez marqué O sel minéraux levure sauvage et le rectangle où vous avez marqué O sel minéraux levure mutante vous faites un petit cadre et vous marquez PG grand P grand G différent PG différent et vous encadrez en dessous vous marquez donc en dessous de ce petit rectangle vous faites une parenthèse et vous marquez à l'intérieur gène RHO donc celle-là ça veut dire on travaille sur le gène RHO ensuite à partir de ce rectangle où vous avez marqué PG vous faites une première flèche rouge qui va rejoindre le rectangle O sel minéraux levure sauvage et vous faites une flèche qui va alors tout à l'heure j'ai dit une flèche qui va vers la droite et qui rejoint le rectangle O sel minéraux et levure sauvage et vous faites une flèche qui va vers la gauche peu importe et ensuite une flèche qui va vers la droite et qui rejoint O sel minéraux levure mutante donc là vous avez compris que on a de l'eau des sel minéraux levure sauvage RHO plus et O sel minéraux levure mutante RHO moins et que pour ces deux souches de levure et bien le programme génétique est différent donc soit il est RHO plus soit il est RHO moins bon ensuite vous faites trois flèches qui vont faire le bas vous marquez T égale alors pour chacune pour chacune des trois flèches vous marquez petit T égale une minute et en bas de la flèche vous marquez trois fois dans les trois dans les trois milieux vous marquez à chaque fois 0,2 millilitres de saccharose donc dans le milieu A après milieu B vous marquez également 0,2 millilitres de saccharose et milieu C vous marquez également 0,2 millilitres de saccharose alors le saccharose on a dit c'est une molécule qui lorsqu'elle va être coupée en deux donnera deux molécules de glucose autrement dit là on a bien du glucose une source de nutriments extérieure à la levure mais la levure va pouvoir capturer ce saccharose et avoir du coup du glucose donc voilà ce qui est fait dans l'expérience maintenant il va falloir lire le graphe page 38 c'est à dire s'approprier les résultats donc on va noter les résultats simplement donc vous refaites trois flèches vers le bas et au bout de ces flèches vous allez faire trois rectangles mais avant de faire les rectangles vous marquez pour le milieu A vous marquez résultat grand A et vous marquez entre parenthèses graphe page 38 pour le milieu B vous marquez résultat grand B et vous marquez et vous marquez graphe page 38 et pour le milieu C vous marquez résultat grand C et vous marquez graphe page 38 donc là vous avez bien si vous avez bien fait les choses vous avez bien trois rectangles résultat A résultat B résultat C alors ensuite on va noter quels sont ces résultats donc vous refaites trois flèches qui vont vers le bas trois flèches qui vont vers le bas et vous marquez après avoir observé le graphe alors on regarde le milieu A le milieu A donc le résultat est représenté en rouge alors on voit que la concentration du dioxygène en fonction du temps est relativement constante donc vous marquez concentration de dioxygène constante donc n'oubliez pas concentration vous marquez entre crochets donc vous marquez O2 et entre crochets enfin vous marquez O2 entre crochets et vous marquez constant et vous encadrez à main levée alors on va interpréter après le fait que cette concentration reste constante alors on se souvient que dans le milieu A il s'agissait du milieu témoin dans lequel on n'a pas mis de levure donc apparemment c'est un petit peu normal que la concentration du dioxygène reste constante nous allons le noter après dans le milieu B alors on observe le milieu B c'est la courbe verte sur le graphe page 38 on regarde on voit que la concentration du dioxygène en fonction du temps elle diminue assez enfin de manière assez importante donc vous faites vous marquez concentration de dioxygène diminue et vous encadrez ensuite vous faites pareil pour le milieu C vous regardez dans le milieu C on voit que la concentration de dioxygène dans le milieu ne varie pas elle est constante comme dans le cas du milieu A sauf que dans ce milieu C on avait mis des levures mutantes alors se souvenir que les levures mutantes étaient RHO- et se souvenir que dans le milieu B les levures sauvages étaient RHO- donc vous avez marqué O2 concentration de O2 constante et vous avez encadré et ça concernait le milieu C donc je répète pour le milieu A O2 est constante pour le milieu B O2 c'est à dire la concentration de O2 diminue pour le milieu C la concentration de O2 est constante ensuite donc ça ce sont des résultats maintenant il va falloir les expliquer c'est à dire les interpréter alors tout à l'heure j'ai oublié de dire qu'à T égale 1 minute on a injecté du saccharose on l'a écrit mais je n'ai pas dit enfin on a écrit T égale 1 minute on a écrit 0,2 ml de saccharose mais je n'ai pas dit qu'au bout d'une minute concernant l'expérience on a versé ce saccharose bon peu importe ensuite vous faites à nouveau trois flèches vers le bas trois petites flèches vers le bas et comme on va exploiter chacune des courbes vous marquez enfin chacun des résultats vous marquez exploitation du résultat grand A vous encadrez exploitation du résultat grand B vous encadrez exploitation du résultat grand C vous encadrez donc exploitation du résultat grand A exploitation du résultat grand B exploitation du résultat grand C vous faites à nouveau trois petites flèches vers le bas on va essayer d'exploiter c'est à dire d'interpréter donc de comprendre ces résultats alors dans le milieu A on réfléchit avant d'écrire on réfléchit vous regardez le graphe dans le milieu A alors vous voyez que la droite diminue un petit peu mais bon c'est peut-être dû à l'influence du milieu peut-être des petites irrégularités dans l'expérience en elle-même on considère que dans le milieu A la concentration de dioxygène ne varie pas donc on a mis du saccharose donc O2 le dioxygène et le saccharose vont rester dans le milieu puisque si l'O2 en fait est constant ça veut dire qu'il n'est pas utilisé pour la respiration cellulaire donc ça veut dire que l'O2 ne va pas oxyder le saccharose donc indirectement le glucose donc la respiration cellulaire n'a pas lieu dans le milieu A qui est un tube témoin et c'est normal parce qu'il n'y a pas de levure donc il n'y a pas de raison que le dioxygène soit utilisé avec le saccharose pour produire de l'énergie c'est pas possible donc là il s'agit de l'expérience témoin donc vous marquez O2 et saccharose restent dans le milieu vous encadrez et vous encadrez enfin vous écrivez en rouge aussi un petit peu en dessous expérience témoin et vous encadrez en rouge vous marquez expérience témoin voilà donc il faudra se référer à l'expérience témoin en disant que lorsqu'il n'y a pas de levure la quantité de dioxygène reste constante donc la quantité d'oxygène ne varie pas en fait c'est normal puisqu'il n'y a pas de respiration cellulaire ensuite on va essayer de comprendre ce qui se passe dans le milieu B alors ça veut dire on va exploiter le résultat B alors il faut observer la courbe B la courbe verte page 38 alors on voit que le dioxygène diminue donc si on essaie d'interpréter avant de noter on voit que O2 est bien utilisé en présence de saccharose donc ça veut dire que en fait le dioxygène va oxyder le saccharose donc indirectement le glucose va oxyder le glucose pour produire de l'énergie ce qui va permettre aux levures de pouvoir vivre et de se reproduire comme nous l'avons noté bien plus haut donc ça veut dire que les levures sauvages utilisent bien ce dioxygène en présence de saccharose donc comme les levures sont sauvages et le plus représenté dans la nature ça paraît un petit peu logique donc on note bien que le gène enfin l'allèle en fait c'était bien l'allèle RHO plus donc en présence de l'allèle RHO plus en présence de dioxygène et de saccharose les levures vont oxyder le saccharose grâce au dioxygène pour produire de l'énergie vive et se reproduire donc vous écrivez maintenant au bout de la flèche O2 est utilisé en présence de saccharose et ensuite vous écrivez en rouge et vous encadrez donc toujours un petit peu plus bas les levures sauvages RHO plus utilisent O2 en présence de saccharose je répète O2 est utilisé en présence de saccharose et vous écrivez et vous encadrez en rouge les levures sauvages RHO plus utilisent O2 en présence de saccharose et vous pensez dans votre tête donc elles sont donc capables de vivre et de se reproduire ensuite il faut interpréter ce qui se passe dans le milieu C donc exploitation du résultat C alors c'est la courbe bleue page 38 donc dans le graphe page 38 alors là on raisonne on s'aperçoit que la quantité de dioxygène est constante dans le milieu or il y a des levures ces levures sont mutantes elles sont RH au moins et alors les deux souches de levure sont exactement pareilles en tous points elles sont capables de faire toutes en parallèle les mêmes choses la seule chose le seul facteur qui les différencie c'est le fait que l'une c'est à dire la sauvage est RH au plus et l'autre est RH au moins donc si la quantité de dioxygène est constante dans le milieu s'il y a du saccharose ça veut dire que cette levure mutante elle avait la possibilité d'utiliser le dioxygène pour oxyder le saccharose donc indirectement le glucose or elle ne l'a pas fait et comme la seule différence avec les levures sauvages est l'allèle RH au donc cette levure mutante RH au moins alors c'est bien à cause de ce gène de cette allèle RH au moins que la levure mutante n'a pas pu utiliser le dioxygène donc ce dioxygène est resté dans le milieu et c'est bien ça qui nous montre que les allèles et indirectement les gènes influencent bien une réaction particulière du métabolisme là par exemple la respiration cellulaire et donc on a bien démontré là que le patrimoine génétique influence le métabolisme donc là il faut marquer donc vous marquez concernant l'exploitation du résultat C O2 et saccharose restent dans le milieu et en dessous vous écrivez et vous encadrez en rouge vous écrivez en rouge et vous encadrez en rouge les levures mutantes RH au moins n'utilisent pas le dioxygène même en présence de saccharose donc n'utilisent pas le dioxygène même en présence de saccharose donc je répète O2 et saccharose restent dans le milieu les levures mutantes RH au moins n'utilisent pas le dioxygène même en présence de saccharose et là on a bien démontré l'influence alors concernant l'expérience l'influence du gène RHO représenté par ces deux allèles RH au moins et RH au plus influence donc sur le métabolisme qui est représenté par la réaction oxygène plus glucose donne de l'énergie autrement dit c'est la respiration cellulaire donc pour répéter encore une fois les allèles RH du fait que les allèles soient RH au plus ou RH au moins on peut avoir la respiration cellulaire donc si l'allèle est RH au plus dans le cas des levures sauvages ou alors la respiration cellulaire n'est pas possible si les levures ont le gène RH au moins alors pourquoi comment pourquoi est-ce que ce gène influence en fait c'est pas dit dans les documents pour l'instant on n'en sait rien on cherche pas à comprendre c'est pas le but de l'étude aujourd'hui là on a simplement démontré l'influence du patrimoine génétique sur l'environnement alors donc le cours est pratiquement terminé simplement on peut faire une phrase de conclusion donc vous écrivez en conclusion et concernant les connaissances générales en fait que le métabolisme est influencé par le patrimoine génétique donc on a bien démontré que chez la levure le gène RH au moins empêche le dioxygène d'oxyder le glucose alors pas le gène RH au moins l'allèle RH au moins et l'allèle RH au plus permet à la levure sauvage l'utilisation enfin l'oxydation du dioxygène enfin l'utilisation du glucose plutôt par le dioxygène pour produire de l'énergie autrement dit la levure dans un cas ou dans un autre peut vivre et si on fait le parallélisme avec les cellules par exemple du corps humain alors on ne parlera peut-être pas de gène RH au plus ou RH au moins mais dans le dans le cas de l'espèce humaine par exemple ça peut être n'importe quel animal n'importe quel végétal un gène plusieurs gènes même vont influencer le métabolisme de chaque cellule le cours est terminé merci 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 Sous-titrage FR ?